Alors je voulais faire une petite update, nous sommes au cycle 20 et je pense que ça va durer un petit moment mais je voulais un peu montrer ce que j'avais en tête. Donc j'avais expliqué plus ou moins que je voulais faire une sorte de machinerie ici pour récupérer l'oxygène, pour créer de l'oxygène etc. Et après le refroidir avec l'eau et voir un peu comment ça marchait. C'est un peu des expériences pour moi aussi à chaque fois. Par rapport à la chaleur, vous voyez que là il commence à y avoir une grosse dose de chaleur à cause des machineries qui fonctionnent en fait constamment. Mais vous voyez que là on a des dalles isolantes donc le haut est maximum à 25 à des moments mais sinon c'est en dessous des 25. Tant que c'est en dessous des 25 ça va, je vais mettre pause une petite seconde. Donc pour l'instant ça se passe bien. Là on a un petit problème de chaleur aussi donc il va falloir fermer en fait ce côté de la base. Vous pouvez voir que maintenant il y a des plantes par exemple là qui commencent à avoir un problème avec la température. Pourquoi ? Parce que c'est pas isolé et ça chauffe, ça chauffe. On est du côté où il fait chaud. Oh ! On a trouvé une... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça je sais pas ce que c'est. On a trouvé une petite base, on ira la visiter. Là aussi il y a encore une petite base. On ira visiter tout ça après. Donc voilà. Mais voilà, c'est pour parler de la température vite fait. La température est un gros problème. Sinon pour la bouffe ça se passe bien. J'ai récupéré un autre duplicant. Donc Liam. Alors je l'ai... Alors ça c'est un... Je l'ai mis life support. Ça veut pas dire grand chose dans un sens. Mais en gros c'est... Lui il a pas mal d'athlétis. Il a 5. Et il a beaucoup de force en fait. Il a 7 de force maintenant. Il avait 5 à la base je crois. Je lui ai mis 2 parce qu'il a gopher en habilité. Donc il peut porter beaucoup de choses. Donc lui en gros c'est celui qui va commencer à mettre tous les objets dans les bons containers par exemple. Donc il va faire ça. Donc par exemple pour le réfrigérateur. Il a commencé à stocker la nourriture. Parce que la nourriture vous vous rappelez il l'a laissé... Enfin les gens l'a laissé sur le sol. Parce qu'ils étaient tout le temps occupés. Donc à récupérer des plantes, à faire à manger etc. Donc il manquait quelqu'un en fait pour ramasser. Il pouvait pas tout faire. Tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Faut pas exagérer non plus. Donc voilà. Donc lui c'est celui-là qui fait ça. Il s'occupe du life support aussi. Bon il y a les deux coups qui peuvent le faire de temps en temps. Mais il s'occupe surtout du life support lui aussi. Donc tout ce qui est algues et tout ça c'est lui qui le fait. Les switches bon ça on s'en fout. Ça c'est pour désinfecter, réparer etc. Nettoyer les toilettes et tout ça. C'est lui qui le fait. Donc voilà. Parce qu'il est rapide. Et puis il peut porter beaucoup de choses encore une fois. Farm operate aussi. Or je lui ai mis un seul. Donc s'il y a des roues à faire. Il va se mettre dessus s'il n'a rien d'autre à faire. Et après supply storage. C'est ça qui est important pour ramasser les objets. Et pour faire en sorte que la base soit dans un sens jolie. Que la nourriture ne traîne pas par terre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Lui il récupère tout ça. Donc voilà. Pour l'instant ça se passe bien. Vous voyez qu'il n'y a quasiment plus rien sur le sol. Il fait bien son boulot. Les réfrigérateurs commencent à être remplis petit à petit. Donc c'est très bien. Et donc maintenant je vais montrer en fait mon plan. Alors. Oxygen not include. Oni pour le raccourci. Peut être très simple. Ou alors très compliqué. Donc quand on voit ça on se dit. Wouah. What. Qu'est-ce que tu as fait. Alors. On va utiliser les overlays. Parce que sinon on va rien comprendre. Alors. Je vous rappelle que ça. Ça crée du steam. Tout ça. Et on veut utiliser l'eau. Donc. On va regarder déjà pour tout ce qui est l'eau. Alors nous avons une pompe ici. Les tuyaux peuvent être construits à travers les cases. Que vous. Les dalles en fait. Que vous créez. Par contre. Si c'est à travers de la roche. Il faut casser la roche. Donc. J'ai mis une sorte de sas. Donc ça. Ça va être le sas. Avec deux portes étanches. Parce que pourquoi pas. On va casser ces rochers là. Tout ça. Donc. Le niveau d'eau va s'abaisser un tout petit peu. Donc. Comme ça. Ça on va l'ouvrir aussi. Donc. Normalement. L'eau ne devrait pas passer à gauche. C'est ça en gros. Pour ce qui est du. Des. Des tuyaux pour l'eau. Donc. La pompe va passer par là. Le tuyau va aller là. Et on va aller à. On va avoir deux électrolyzers. Alors. Pourquoi deux. C'est pas obligé. Mais. Je préfère en garder deux. Parce que si jamais la base devient plus grande. Et tout ça. Ou alors. S'il n'y a jamais trop d'eau. Parce que des fois. Vous consommez moins d'oxygène. Cette chose produit d'eau. Donc du coup. Il faut plus de choses. Il faut plus de. Il faut utiliser plus d'eau. Donc. En tout cas. Il y en a deux d'électrolyzers. Ce qui est bien. C'est que les tuyaux sont là. Donc. Si jamais on a besoin d'utiliser cette eau là. On pourra tirer encore un tuyau en plus. Et. Récupérer plus d'eau. Donc voilà. Ça c'est bien. Après. Maintenant. Pour tout ce qui est tuyaux. Alors. Ça. Ça va produire du gaz. Ça va produire deux gaz. On en avait parlé. C'est de l'oxygène. Et de l'hydrogène. Donc. Nous avons. Deux pompes ici. Alors. On ne peut pas vraiment bien les voir. Mais. Vous voyez que ça. C'est des pompes. Alors. Je vais montrer à quoi elles ressemblent. C'est ça. Voilà. C'est ce truc là. Donc. J'en ai mis quatre. J'en ai mis une là. Une ici. Une là. Et une là. Pourquoi quatre ? Parce que. Comme j'avais dit. Ça. Ça fait 1000 grammes de gaz. Et la pompe peut en absorber 500 grammes. Donc. Il en faut deux à chaque fois. Donc. On en a quatre. Donc. Cette zone là. En fait. Va être pleine d'oxygène et d'hydrogène mélangés. Là. Je vais casser aussi ça ici. Pour mettre un sas couché. Comme ce qu'on a fait en haut. Comme ci. Comme ça. Et après. Il vous faut bien sûr. Donc. Pour. Des filtres. Pour. En fait. Dissocier le gaz. L'oxygène. Pardon. Et de l'hydrogène. Donc. On a fait ça. Donc. Maintenant. Avec ce. Ce. Tauverlet là. On va voir un peu. Comment ça marche. Les tuyaux. Tout ça. Donc. En gros. Vous voyez. Les quatre pompes. Les quatre pompes. En fait. Sont reliées. Sont reliées. Deux par deux. Donc. Les deux là. Sont reliées ensemble. Et les deux là. Sont reliées ensemble. Et elles vont directement. En fait. Au filtre. Donc. Vous voyez. Qu'elles vont directement au filtre. Et après. Ça part vers la gauche. Et là. Je vais en parler après. Mais. Avant de partir par la gauche. Ça va passer par le filtre. Et ça. C'est le jaune. Le filtre. Donc. Ce tube là. Va aller au centre. Lui. Pareil. Là. On a mis une jonction. Pour pouvoir sauter. D'un tube à l'autre. En fait. C'est comme ça. Vous pouvez en fait. Passer. Par dessus. Un tube. Donc. Vous pouvez faire ça. Par exemple. Donc. Comme ça. Les deux. Ceux. Passent pas. A l'intérieur. De l'un de l'autre. Donc. Voilà. Donc. On va là. Alors là. Je n'ai pas encore fini. Je vais même. Je vais même le faire maintenant. On va faire des tubes. On va faire du slow heating. Hop. Et voilà. Et normalement. On va être bon. Alors. Pourquoi. Je fais ça. Parce que. En fait. L'hydrogène. Va pas être énorme. Encore une fois. Comme je l'ai dit. On va avoir à peu près. 111 grammes. Pour 888 grammes d'oxygène. Donc. C'est très peu. Mais. Si on en met 4. J'ai fait des tests. Plus ou moins. Ça dépend un peu avec la chance. Un peu avec le hasard aussi. Par rapport à l'oxygène. Qu'est-ce que la pompe absorbe. À ce moment là. Vous pouvez avoir. Un bon apport. En fait. En hydrogène. Pour pouvoir avoir. Deux. Deux générateurs d'hydrogène. Qui sont là. Voilà. Ça ressemble à ça. Deux générateurs d'hydrogène. Pour pouvoir alimenter. Tout ça en fait. Comme ça. Cette chose là. N'a pas besoin. D'avoir une source d'alimentation. Parce qu'elle l'a produit. Elle même. Vous voyez. C'est comme une. Un truc qu'on fait tourner indéfiniment. Avec la force centrifuge. On le pousse un tout petit peu. Et le truc tourne. Et le truc continue à tourner. Parce qu'il a été lancé. Vous voyez. C'est un truc à l'infini. Donc. En gros. C'est ça. C'est ce que j'essaye de faire. Et normalement. Ça devrait passer. Et pour lancer. En fait. Tout ce générateur au début. Parce que bon. La pompe. Elle va pas s'actionner toute seule. Il lui faut quand même de l'énergie. On a mis deux roues. Et les deux roues. En fait. Vont aider. Si jamais. Il y a un problème. Un peu d'hydrogène. Tout ça. Et bien. En tout cas. On aura les deux roues. Donc. Des duplicants viendront. Activeront les roues. Etc. Et puis ça. Ça marchera au bout d'un moment. Donc voilà. J'ai déjà fait des tests. Pas mal de tests. Par rapport à ça. Ça marche bien. Ça marche nickel. Franchement. C'est pas trop embêtant. Jusqu'à ce qu'on trouve en fait. Une meilleure source d'énergie. Qui va sûrement être le gaz naturel. Mais pour l'instant. Je vois pas de gazer. Qui donne du gaz naturel. Mais on va se débrouiller avec ça. Il faut voir aussi que le coal. Le charbon. On en a que 10 tonnes. Donc on va faire attention à ça. Encore une fois. Là on a des grosses poches. De charbon. On va aller les prendre. Je pense. Là on en a encore. Avec la chance. On en a encore un peu là. Donc là on en a au moins. Peut-être une trentaine de tonnes. Donc ça va. C'est bien. Aussi. Il faut voir que l'oxygène. Commence un peu à s'amoindrir. Donc il va falloir que je finisse ça vite. Donc voilà. C'est comme ça que ça marche. Après pour l'électricité. Alors l'électricité. J'ai développé. Alors je vais un peu. Après je vais montrer un peu. De ce que j'ai fait en recherche. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Mon scientifique va extrêmement vite. Il a 8 ou 9 là. En recherche. Donc ça va extrêmement vite. Donc nous avons des gros câbles. Qui peuvent avoir jusqu'à 20 kilowatts. Ce sont vraiment des câbles super cool. C'est ce que j'essaye d'utiliser le plus possible. Moi personnellement. Par contre. Ils ne peuvent pas aller. Dans les murs. Ils ne peuvent pas être rajoutés dans les murs. Et ça c'est le problème. Donc pour éviter. Pour passer un mur. Vous utilisez des jonctions. Comme ça. Vous les mettez comme ça. Et ça passe d'un côté à l'autre. Voilà. Et ces jonctions là. En fait. Serve de dalle aussi. Donc les dupliquants peuvent marcher dessus. Donc en gros. Voilà. J'ai utilisé tout plein de gros câbles. Comme ça. Donc vous voyez que là. On commence de la pompe. Parce que en fait. Tout ça. Ça va consommer énormément. Il y a beaucoup de choses. Il y a deux filtres. Il y a deux filtres. Il y a quatre pompes. Il y a deux électrolyzers. Plus il y a la pompe à eau. C'est énorme. C'est énorme. Donc si vous mettez des câbles normaux. Ça ne va pas être suffisant. Les câbles vont commencer à fondre. Et il va falloir les remplacer toutes les cinq minutes. Donc voilà. Donc j'ai fait des gros câbles comme ça. Qui partent de là. Là j'ai mis une jonction. Donc on passe par dessous. Comme ça. Ça sera. C'est assez joli. J'aurais pu éviter de mettre une deuxième jonction. Mais je voulais que ça fasse plus ou moins joli. Donc voilà. Ça arrivera ici. Après ça arrivera là. Et ça alimentera deux pompes plus filtres. Deux pompes plus filtres. Et après tout va à droite. Et là on monte sur les générateurs à hydrogène. Et les deux roues. Alors là j'ai un petit doute sur... Est-ce que ça va marcher ou pas ? C'est ça. Est-ce que l'hydrogène en fait peut être construit sur une dalle ? Pour l'électricité je ne sais pas trop. Parce que là elle est dessus en fait. Le générateur est dessus. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Pour l'instant j'ai l'impression que oui. En tout cas le jeu ne m'a pas dit que je ne pouvais pas le construire. Donc on verra quand ça sera fait. Mais voilà. Et tout ce système sera plus ou moins fermé. Et on ne risquera rien. Là j'ai rajouté trois batteries aussi. Par contre on va devoir remplacer un peu ce câble là. Parce qu'il commence à être un peu trop surchargé. Il est à 840 watts. On va bientôt passer les 1000 quand on va commencer à faire d'autres trucs. Donc je vais utiliser aussi ce gros câble je pense. Et le faire passer au milieu de la base en fait. Vous voyez comme ça. Et après le faire courir en toile d'araignée. Voilà tout simplement. Comme ça on ne se fait pas trop chier. Et aussi je suis en train de faire ça. Donc nous allons faire du raffinement du copper brut en copper normal. On va le mettre à 7. Comme ça les gens viendront le faire. Pourquoi ? Parce que je veux faire ces batteries là. Je suis en train de les rechercher ces batteries là. Donc les smart batteries comme j'ai dit. Vont nous permettre. Parce que là nous avons les objets smart. Les câbles smart. Et les câbles smart tout ça. Demandent du métal raffiné en fait. On n'en a pas. Et pour raffiner du métal il faut ça. Donc je vais mettre cette batterie là. Et cette batterie là en fait va couper les générateurs à charbon. J'en avais déjà parlé. Une fois que les batteries sont pleines. Parce que regardez. Là les batteries sont pleines. Donc 40k à chaque fois. Mais vous voyez que les générateurs à charbon continuent à fonctionner. Donc ça c'est un problème. C'est du gâchis. C'est complètement du gâchis. Là c'est complètement gâché son charbon en fait. Voilà. Et pour finir on va parler de ça. Et bien sûr après je vais faire encore une ellipse. Parce que ça va durer plusieurs cycles. Je vais peut-être faire des petites modifications. Donc ça ne va pas vraiment être intéressant à regarder. Mais on verra le résultat un peu. Comme je disais. Donc les tubes vont passer à gauche. Et aussi pour le matériau. Donc le matériau. Je prends toujours du slow heating au début. C'est à dire que ça met du temps à chauffer. Ça met du temps à refroidir. Pour que en fait les tubes ne soient pas trop chauds. Et gardent plus ou moins la chaleur à l'intérieur. Mais bon après il y a d'autres. On ne les a pas encore découvert. On ne les a pas encore recherché. Mais pour l'instant c'est ce que je fais ça avec ça. Peut-être plus tard je les changerai. Mais en tout cas c'est ce que je fais la plupart du temps quand je commence. Et après là nous avons d'autres types de tuyaux. Avec de l'obsidien. Donc ils sont thermally reactive. Ça veut dire qu'ils réagissent à la chaleur ou au froid. Donc du coup en fait ils vont passer par l'eau. L'eau qui devrait normalement faire perdre beaucoup de chaleur au gaz. Parce qu'encore une fois comme je le dis. Vous voyez que là cet overlay permet de montrer en fait la dissipation de chaleur. Ou alors l'accumulation de chaleur. Vous voyez que là c'est du rouge. Et c'est que du rouge. Donc la chaleur en fait augmente. La température reste. Et ça c'est mauvais pour nous. Et vous voyez que l'eau elle est à 55 degrés à peu près. Donc on va pomper une eau qui est à 55 degrés déjà. Cet air va être dans les 50 degrés aussi. Voir peut-être plus. Parce que tout ça peut-être va accumuler de la chaleur. Donc on va avoir de l'oxygène en fait à 60 degrés peut-être. Si vous imaginez de l'oxygène à 60 degrés dans votre gueule. Ça va être un problème. Alors après on va avoir des pertes évidemment. Mais ça ne va pas être assez. Donc j'ai fait ce petit système. Qui va en théorie bien se passer. Et va pouvoir diminuer énormément la chaleur de l'oxygène naturellement. En gardant cette réserve d'eau en fait. Donc voilà on ne devrait pas trop avoir de problème de ce côté là. Alors après il y a d'autres objets qu'on peut utiliser. Par contre c'est un peu plus tard si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors thermo-régulator. On va le regarder directement ici. Thermo-régulator. Donc en gros vous faites passer votre tube à l'intérieur de cette machine là. Et elle va réduire en fait la chaleur du gaz qui est dans le tube. Ça peut être n'importe quel gaz. De 14 degrés. Par contre cette chose là en fait ne va pas annuler. Ne va pas faire partir par magie. Boum la chaleur est partie. En fait elle va faire moins 14 dans le tube. Mais autour d'elle elle va faire plus 14. Vous voyez que voilà. Elle ne l'efface pas la chaleur mais elle la redirige. Donc ça ça peut être dangereux. Parce que si vous en mettez par exemple un ou deux à côté. La chaleur en fait va être extrêmement élevée autour des machines. Et du coup elles peuvent s'abîmer à cause de la chaleur. Ou alors si vous avez des plantes à côté. Bah c'est fini quoi. Les plantes vont brûler facilement. Donc voilà. Mais ça aussi c'est bien. Ça c'est pas mal. Donc si par exemple l'oxygène dans les tuyaux est trop chaude. On pourra en rajouter genre là par exemple. Ou alors même avant. Et on pourra complètement réduire la chaleur des tuyaux. Du gaz dans les tuyaux. Voilà on pourra faire ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Ah oui aussi. Et vous avez vu. Par contre c'est 240 watts. Ça prend énorme. 240 watts c'est énorme. Vous regardez. C'est pareil que ça. C'est pareil que cette machine géante. Alors que le reste c'est très petit. Genre là c'est 60, 120, 120, 60. Vous voyez. Alors que là c'est 240 watts. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça c'est un peu emmerdant. Ça prend beaucoup d'électricité pour maintenir. Voilà voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui se passe en ce moment. Et ça avance. Je vais aussi doubler la réserve d'eau. Comme ça je vais pouvoir détruire les murs et les changer en mur isolant. Pourquoi ? Parce que si vous le faites comme ça par exemple. Et que vous changez cette dalle là. Alors quand vous changez des dalles que vous avez déjà créé. En fait les dalles ne... En fait ils ne vont pas casser les dalles et les remplacer. Ils vont les remplacer directement. Donc par exemple elle est verte. Elle va passer rouge directement. Par contre s'il y a de l'eau. En fait l'eau va un peu passer. Alors que c'est instantané. Mais bon. De l'eau va tomber. Et on va en perdre. Donc du coup je préfère faire une sorte de seconde couche. Comme ça je vais pouvoir changer la couche à l'intérieur. Quand je veux et comment je veux. Sans problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. On va même mettre une échelle aussi. Comme ça. Comme ça les gens pourront travailler ici. Hop. Donc voilà. Les tubes je suis en train de les refaire dans la base aussi. Parce que là du coup les deux tubes vont arriver là. Donc d'un côté je vais le faire arriver là. Comme ça ça va partir vers la droite. Et celui qui part vers la droite. Je vais le faire revenir vers la droite ou vers la gauche. Enfin voilà. Je vais me débrouiller de toute façon. Mais voilà. En gros c'est comme ça que la petite base va fonctionner pour le moment. Et après on va s'étendre. Et je pense qu'on va s'étendre vers le haut. Ça a l'air assez simple vers le haut. Pour faire nos choses. Parce que là ça commence déjà à être chaud. On est à côté de ça. C'est chaud. Bon là on a un biome de froid. On pourrait aller visiter plus tard. Mais voilà. Je pense que là ça va vraiment être la limite. Où c'est qu'on met toutes les choses chaudes. Là on va essayer de faire partir cette eau là aussi. Pour pouvoir avoir plus de place. Pour plus de machines. Comme ça la chaleur vraiment restera en bas. Et il va falloir vraiment que je casse ça aussi. Il va falloir que je trouve un moyen. Je sais pas de faire tomber l'eau. Je sais pas où. Mais il va falloir se enlever tout ça. Parce que ça me bloque la base complètement. Voilà. Donc voilà. Voilà voilà. C'est ce que je pense faire sur la base. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations et tout ça. Mais le début en fait c'est le plus intéressant je pense dans ce jeu. C'est vraiment la chose où c'est que vous trouvez un truc et vous essayez de le faire marcher. Par exemple nous on a eu de la chance. On a eu un peu le gazer le plus simple à utiliser. Le cool steam vent c'est vraiment le plus simple à utiliser. Ça crée de l'eau. Vous utilisez l'eau basta. Il y en a qui vont créer de l'oxygène pollué. Donc il va falloir utiliser cet oxygène qui est chaud. Donc le rafraîchir et le dépolluer. Il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment un peu la magie des premiers cycles. Je pense du 0 jusqu'au 50. C'est un peu le fait d'essayer de trouver des choses et de les faire fonctionner. Pour le moment ça marche et on a assez de nourriture. On en produit plus que ce qu'on mange. Donc voilà ça se passe très 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 bien. Pour le moment. On va laisser ce monde travailler. Et je vous reprends après. Et je vous expliquerai ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a changé etc. Mais pour le moment tout ce monde marche plus ou moins bien. Aussi là j'ai cassé une poche. Donc il y avait du chlorine. Donc maintenant il y a un peu de chlorine qui se balade. Le chlorine est plus léger que l'oxygène. Donc il va... Il est plus léger que l'oxygène ? Non je crois qu'il est plus léger que le dioxyde de carbone. Mais moins que l'oxygène. Donc je crois qu'il va stagner ici. Pour le moment. Donc voilà. Par contre le carbone dioxyde va être un problème. Et nous allons devoir le régler. Pour l'instant j'ai rien fait pour le régler. Mais il va falloir vraiment vraiment le régler. Parce que là c'est bourré de carbone dioxyde. Donc quand les pompes vont commencer à marcher. On va pomper en fait du carbone. Et on va devoir faire en sorte de le récupérer quelque part le carbone. Je pense là. Je pense que cette zone là. On fera des trous là avec les... Avec les dalles. Et je pense qu'on récupérera le carbone dioxyde ici. Genre tout le carbone que les gens recrachent va tomber comme ça. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Ça sera le plus simple. Aussi. Dernière chose. J'ai fait deux emplois du temps. Donc le day shift et le early night shift. Alors j'ai pas vraiment quelqu'un qui travaille la nuit. Ou qui travaille le matin. Mais j'en ai fait un quand même. Donc j'ai déjà mis trois personnes ici. Et il y en a quatre ici. Donc comme ça il y a tout le monde qui travaille en même temps. Enfin il y a toujours des gens qui sont actifs en fait dans la base. Et ça permet de pas avoir de problème par exemple avec les générateurs. Parce que les générateurs en fait. Quand j'avais tout le monde sur le même emploi du temps. Quand ils dormaient. Bah du coup. S'il manquait du charbon. Bah personne n'en mettait. Et du coup l'oxygène ne marchait plus du tout. Et pendant 5-6 heures il n'y avait plus d'oxygène. Donc vous voyez que maintenant on a un peu des problèmes avec l'oxygène. Pourtant on n'est pas beaucoup. Pourtant on est à peine 7. On ne devrait pas vraiment avoir autant de problèmes d'oxygène. Ça devrait être beaucoup plus bleu que ce que ça l'est. Donc voilà. En tout cas. Ça sera tout pour le moment. Je vais juste montrer les jobs vite fait. Pour le moment on est en train de faire ça. Et puis basta. Voilà. Donc on se retrouve quand beaucoup de choses seront construites. Plus de choses en tout cas. Et j'espère que tout fonctionnera bien. A tout de suite. Alors on est là. J'ai récupéré un nouveau duplicant. C'est bête parce qu'il a la même tête que l'autre. Il s'appelle Rowan. Je l'ai renommé. Mais pour le surconsumable des fois ça ne met pas à jour. Il faudrait que je recharge la partie. Mais je l'ai appelé John. Donc c'est un travailleur pareil. Par contre lui il a Night Owl. Donc ça veut dire que pendant les 3 heures de nuit il va avoir plus 3 partout. Donc c'est pas mal parce qu'il a creusé 5. Construction 4. Donc plus 3 en bonus à chaque fois. C'est pas mal. Et il va avoir partout. Donc tout est augmenté. Donc athlétisme va passer à 5 etc. Donc il va courir plus vite et tout. Donc du coup je l'habite dans le second emploi du temps. Aussi je voulais montrer un truc. Alors c'est pas encore fini. Ça prend forme. Ça prend forme. C'est sur pause pour le moment. Ça prend forme. Alors tout est fait là. À un moment il y a un duplicant qui est monté sur une des roues. Donc j'ai dû les arrêter. Et ça a commencé déjà à pomper de l'eau. Vous voyez. Mais tout fonctionne. Ça a l'air de fonctionner pour le moment. Ça aussi. Alors je ne savais pas si on pouvait mettre directement un générateur dessus. Donc oui on peut. Vous voyez que c'est connecté après directement dessus. Et le truc marche. Voilà. Il attend juste de l'hydrogène. Le truc marche. Ça bah tiens. Comment on en parle. Vous voyez que là il y a tous les gaz qui sont répertoriés. Donc c'est bien. On va mettre hydrogène. Voilà. Les deux sont prêts. Si vous ne mettez pas d'hydrogène. Si vous mettez genre un peu d'oxygène. Ou un peu d'un autre gaz. Ça ça commence à casser directement. Donc c'est très 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 sensible. Donc faites attention à ça. Ce qui est pas mal aussi avec ça. C'est que vous pouvez gérer en fait. Même l'oxygène. Mais pollué. En fait. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est. Des fois je. Je. Préconise. On va dire. D'en mettre plusieurs. Sur par exemple une longueur de tube. Comme ça vous pouvez. Virer plusieurs gaz. Et avoir seulement de l'oxygène. Aussi j'ai mis des. Des valves. Parce que. Ça permet de gérer le flux. En fait d'oxygène. En apport et tout ça. Alors je mets souvent des valves. Pour la base. Parce que. Des fois en fait. J'ai pas vraiment besoin. D'avoir trop d'oxygène. On va dire que c'est. Vivable. C'est très vivable. Mais quand ça c'est dormant. Il y a de moins en moins d'eau. Donc du coup. On risque d'être à court d'eau. Bon c'est très rare. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais on sait jamais. Faut tout prévoir en fait. Dans ce sort de jeu. Alors là je dois dire. Que c'est un peu la merde. Pour construire ça. Parce que. En fait je devais. Je devais. Construire ça par exemple. Mais d'abord. Fallait casser la roche. Donc l'eau tombait. Tout ça. J'ai dû recharger en fait. Plusieurs fois. Avant de faire. Travailler mes dupliquants. Parce que. Certains se mettaient du côté gauche. Alors qu'il fallait passer du côté droit. Etc. Donc n'hésitez pas à sauvegarder. A recharger la partie. Si les dupliquants en fait. Commencent à construire les mauvaises choses. Au mauvais moment. Parce que du coup. Vous pouvez perdre de l'eau. Donc vous voyez. Là j'ai une petite mare d'eau. Que pour l'instant. Je ne peux pas récupérer. Parce qu'il y en a trop. Donc j'avais commencé un peu à creuser. Mais on verra ça plus tard. Donc du coup. J'ai fait cette petite salle. En gros. Avec un sas et tout ça. Donc ça sera pour l'électricité. Et ce qui est pas mal. C'est que. En fait. Ils peuvent directement. Interagir avec les tubes. Ici. Ils n'ont pas besoin d'aller dans l'eau chaude. Parce que l'eau chaude. Ça peut les brûler. Et ça peut. Créer des problèmes. Donc du coup. Vous voyez. Qu'ils peuvent directement. Descendre avec l'échelle. Et travailler directement. Sur les câbles. Et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Là j'ai laissé ouvert. Pour le moment. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Ça va bien marcher. Je suis en train de finir ça. Et je voulais en fait. Montrer. Alors c'est pas encore totalement fini. Mais je voulais montrer. En fait. Quand vous avez quelqu'un. Qui a priorité. Storage. Supply. Et tout ça. Par exemple. Comme Liam. Et lui. Va pas mal. Bouger. En fait. Tous les objets. De la base. Donc rajouter. Par exemple. Si. Enfin. Il va nettoyer tout ça. Mais il va aussi rajouter. Par exemple. De la nourriture. Qu'il faut griller. Tout ce qui est. Cook. En fait. Vont seulement faire à manger. Ils vont pas aller chercher la nourriture. Parce que lui le fait. Et il va aussi en fait. Mettre. Les. Les matériaux. Dans les endroits. Où il faut construire. Et ça donne ça en fait. Ça va extrêmement vite. Et ça. Je trouve ça assez drôle. Évidemment. Il le faisait extrêmement vite. Et maintenant. Ils le font extrêmement lentement. C'est cool. Ils sont mouillés. Et tout ça. Mais vous voyez que là. Il fait que construire. D'affilé. Donc ça. C'est plutôt cool. Vous voyez. Donc là. Vous pouvez aller vraiment vite. En fait. Dans vos constructions. Donc ça. Je trouvais ça. Assez intéressant. De le montrer. Tiens. Ils vont pas pouvoir construire là. Il faut que je fasse une série. D'échelle. On va mettre une série d'échelle. Comme ça. Voilà. Donc c'est en train de se faire. Tout est en train de se déplacer. Il y a toujours cette mardeau. Je sais pas quoi en faire du tout. C'est extrêmement chiant. Et aussi. On commence. Vous voyez que. Ah oui. Je voulais me parler de. Des générateurs. Vite fait. Alors. On a fait la smart battery. Donc j'ai créé. Du copper. Là directement. Vous voyez que maintenant. On a raffine. Refine. Pardon. Metal. Donc on a ça. J'en ai fait un peu. Donc j'en ai encore 70 kilos. Et j'ai fait la batterie. La smart battery. Alors la smart battery. Elle a une capacité de 200. De 20 000. Pardon. Alors que les autres. Elles ont 40 000. Donc elle a moins. Faut bien prendre ça en tête. Donc c'est pas fait pour. Par exemple. Pour emmagasiner de l'énergie. Vraiment. La smart battery. C'est pas. C'est pas ça. Son. Son travail principal. Son travail principal. C'est ça. C'est quand vous allez dans automatisme. C'est en fait. Lier les choses entre elles. Pour que ça soit automatique. Donc si vous cliquez dessus. Vous avez l'activation en fait. Automatique. Donc là par exemple. Elle va donner l'ordre. Alors de n'importe quel objet. Alors ça peut être un générateur. Ça peut être autre chose. Une porte. Etc. Mais en tout cas. A 30%. La chose qui est attachée à la smart battery va s'activer. Et là j'ai mis 40%. Et à 40%. La chose qui est attachée à la batterie va s'arrêter. Donc du coup. Moi j'ai mis deux. Si on regarde. On prend ça au overlay. J'ai mis deux générateurs. Qui utilisent du charbon. Et depuis je consomme. Mais nettement. Mais alors nettement moins de charbon. Qu'avant. Et si vous regardez en plus les jauges. C'est que. En fait. Ça va prendre que cette batterie en compte. C'est à dire que. Si elle est à 30%. Ça. Ça va s'activer. Mais ce qu'il faut savoir. C'est que déjà. A la base. Il y avait les trois autres batteries. Jumbo. Voilà. Ça vient de s'activer là. Normalement ça devrait passer en vert. Voilà. Les Jumbo en fait. Avait déjà énormément de puissance. De joues là en fait. A l'intérieur. Et vous voyez que ça vient de s'éteindre. Donc maintenant c'est rouge. Donc du coup en fait. C'est. Je consomme énormément moins. De charbon. Depuis que j'utilise ça. Donc c'est vraiment vraiment. Vraiment vraiment bien. Vous pouvez durer extrêmement longtemps. Avec 10 tonnes de charbon. Par exemple. Si c'est tout bien. Tout bien. Paramétré. On va dire. Donc voilà. Ça c'est vraiment un truc sympa. Et tant que vous avez du charbon. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est utiliser. Le plus tôt possible. En fait. Une batterie. Une smart batterie. Comme ça. Ça vous permet d'économiser énormément. De charbon. Il y a ça. Et aussi. Vous ne tombez jamais à court. En fait. Vous ne tombez jamais à court d'électricité. Parce qu'il y a toujours du charbon qui est chargé dans la machine. Et moi. De comment je l'ai fait fonctionner. La recherche a été faite. De comment je l'ai fait fonctionner. On a déjà 3 jumbo batteries. Donc il y a énormément d'électricité déjà emmagasinée. Et tout ça. Donc vraiment cool. Vraiment. Vraiment cool. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'ai de nouveau. Pour le moment en fait. Je fais plus ou moins toutes les recherches. Là ça y est. J'ai fini franchement les recherches importantes. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches. Mais je ne vous ai pas montré. Parce qu'en fait. Je n'en ai pas vraiment besoin. Pour le moment. C'est un peu du surplus. Je vous ai dit vraiment les trucs les plus intéressants. J'ai fait aussi une rampe. Donc un fire pole. C'est comme le truc des pompiers là. Donc moi c'est comme ça que je fais ma base. Après vous faites ce que vous voulez. C'est pas. Faut faire la base comme ça. C'est juste pour. Voilà. C'est un let's play. Pour vous donner des idées. Voir comment les gens font leurs trucs. Parce que tout le monde est différent. Donc ça c'est plutôt cool. Dans ce genre de jeu. C'est vraiment sympa de regarder plusieurs let's plays différents. Plusieurs personnes à construire. Donc voilà. Là ils vont pouvoir descendre en fait directement. Où ils veulent à n'importe quel étage. Puis après ils ont l'échelle juste à côté pour remonter. Parce que le fire pole en fait. Ils descendent très vite. Mais c'est très lent à monter. Donc voilà. Je préfère avoir une échelle à côté. Donc voilà. Il y a de ça. Ça marche très bien. Quoi dire d'autre ? Alors là j'avais l'idée. Alors je ne vais pas encore le faire. Mais je crois que je vais commencer à le faire. Parce que si on regarde l'oxygène. Là il y a beaucoup de dioxyde de carbone. Là il n'y a que ça. Là aussi il n'y a que ça. Et ça commence à s'accumuler. Et le problème en fait c'est que là j'ai que deux filtres. Enfin en gros j'ai qu'un filtre par tube. Si on regarde bien. Donc celui-là il est filtré. Et celui-là aussi il est filtré. Mais je ne vais pouvoir filtrer en fait qu'un seul gaz à la fois. Alors après oui. Il y a une façon de le faire. En gros c'est de laisser passer le temps. Et à chaque fois quand vous voyez la couleur en fait qui arrive. Vous changez la catégorie. Donc vous allez là et vous changez à chaque fois la catégorie. Et comme ça à chaque fois un gaz est filtré. Mais bon là nous on est raccordé à des générateurs d'hydrogène. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc en gros tout ce qui est dans cette salle. Et c'est du dioxyde de carbone. Va être recraché dans la base. Donc ça ça va être un problème. Mais par contre vu qu'on a bien fait la base. Avec des sortes de tubes en fait. Pour que l'air passe et tout ça. Le dioxyde de carbone va directement retomber en bas de la base. Donc pour que. Mais le temps que cette salle. Parce qu'elle est hermétique. On a des fermetures partout. Mais le temps que cette salle soit vidée de son carbone dioxyde. On va avoir tout ça dans la base. Relâché dans la base. Et ça ça va être un problème. Donc on va commencer à créer un. Et ça va être un problème.